Nous composons une mousse pois chiche et sa tuile de sésame, la tartelette de pêche safranée, la sucette de riz et de l'apparition croquant la pistache, et pour finir le saumon fumé, chèvre frais et fruits de la passion. Excellente dégustation. Pour débuter, vous avez le tartare de Saint-Pierre accompagné de sa tuile de foie gras et émulsion coco-concombre. Excellente dégustation, madame, monsieur. Voici, madame, monsieur. Pour débuter, vous avez le tourtois accompagné de son fromage frais, kumbawa et prine vert. Excellente appétit, madame, monsieur. Voici, madame, monsieur. Pour débuter, vous avez les jeunes navets accompagnés de son émulsion colonata et omar au rhum. Excellente dégustation, madame, monsieur. Vous avez le pigeonneau pour vous, madame, accompagné de choux vert, truffes noires, quelques fèves fraîches et lait de céleri confit. Et vous pourrez, monsieur, le turbo sauvage crème de palais asperges vertes et le premier mousseau des prix. Bonne continuation. Donc, voici pour, madame, la gérolle de brebis, couignamant, crème glacée au pain brûlé et un trait de confiture de figue. Je reviens tout de suite. Donc, on va commencer avec celui-ci. Là, j'ai un bleu d'auvergne, le livaro, le pont l'évêque, les pointes, le minster. Ici, vous avez le livaro, le lancre, pardon, le timanoin qui est un fromage affiné à la liqueur de noix qui est fabriqué dans l'abbaye de timadeug dans le Morbihan. Ici, vous avez le roblechon, le saint félicien, le brias avarin et la fileta, pardon, qui est un brebis corse. Donc, ici, vous avez les chèvres avec les rigottes de condrieux, le motet sur feuille, le brousse au teint qui est un chèvre affiné au teint, la rouelle du pic, le valencé, le clac bitou qui est une spécialité de la Bourgogne, le mongrel qui est un chèvre fabriqué juste à côté du Mont Blanc. Et là, vous avez la tome du gergelet. Et pour les tomes, vous avez le revaro, un fromage affiné à la gentiane au bois du picéa fabriqué en Savoie, le saint lecteur, le vieux pantal, de la vémimolette. Ici, vous avez un brebis corse qui s'appelle la fleur du maquis, un brebis basque, la tome du berger, un fromage du jura. Et là, vous avez deux tomes locales, une tome de vache fabriquée à Bains-Bretagne par Etienne Goufou et la glaguette qui est fabriquée également à Bains-Bretagne. Mais la glaguette, ça ressemble un petit peu au morbié, c'est exactement le même type de fabrication, sauf que le moulage et l'affinage est différent. Du coup, le goût et la texture en bouche, c'est pas du tout au moins, c'est vraiment différent. Donc voici Madame, Monsieur. Donc pour terminer, Madame, vous avez la surprise de ribarbe accompagnée de son amande douce. Et pour vous, Monsieur, les fraises garigettes accompagnées de son blanc manger à la flore d'oranger et glace à la violette. Excellent fin de repas, Madame, Monsieur. Pour terminer, vous avez un petit caramel mou, une pâte de fruits à la tomate, un chou chocolat noisette et une guimauve aux fruits de la passion. C'est difficile, on touche à la fin de ce système. On revient, on revient quand même, moi je vois, autour de nous, on revient quand même aux valeurs, on va dire, de plupart des vrais produits. C'est l'humain. Mais c'est dans la... Je crois que, Monsieur, c'est l'humain. Oui, on revient à tout ça. C'est le plaisir de recevoir les gens comme des amis pour le si peu gagné. Il faut dire les choses dans un système aujourd'hui, comme la France, mérite attention. Et je crois qu'il ne faut pas avoir de honte de ce qu'on fait. Même si c'est un peu trop cru, même si ça manque un petit peu de visu de citron, de relevé, c'est des erreurs qui sont tout à fait... Je crois que c'est un peu trop, même si c'est un peu trop, même si c'est un peu trop. Merci.